Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 145 Et qu'est-ce qu'on va faire ? On a une espèce de monoroue giratoire Je sais pas comment ça s'appelle Qui ne charge pas Et donc on va essayer de la démonter pour savoir Qu'est-ce qui va pas ? Je vais avoir l'aide de Laurent Qui ne veut pas se montrer Salut Il vient me dire bonjour Qui va me donner des conseils parce que je suis nul en électronique Je suis une grosse merde Et on est à Évry Au... ça s'appelle comment déjà cet événement ? Le salon de l'immédiat En live Il y a une foule démentielle C'est écrit pour faire Ils sont un Laurent donc Et on va essayer de démonter ça ensemble C'est parti Je commence donc par démonter la coque de ce monstre Pour tenter d'accéder au compartiment électronique Et savoir pourquoi cette vilaine bébête ne veut pas se charger Cet appareil n'est pas le mien C'est celui d'Elie Et il l'a déjà utilisé Donc la batterie est fonctionnelle Mais impossible de le mettre en charge Pas de boîte pour stocker vos vis Quand vous démonter un engin ? Pas de problème Une bouteille d'eau vide ou presque Un coup de couteau Et vous voilà avec un récipient improvisé Complètement adapté à sa tâche Évitez que les différentes vis se trimballent partout Je me mets donc en devoir D'enlever plus ou moins toutes les vis apparentes Les petites qui retiennent le câble plastique Et les plus grosses qui tiennent en place Les deux marchepieds Et en voulant séparer les deux éléments principaux Je m'aperçois qu'en fait Tout le dispositif électronique A de fortes chances de se trouver Sous cette couche de plastique rouge Après un coup d'œil rapide Je découvre un capot en plastique Et des vis C'est bien l'emplacement de tout le bousin électronique Et donc démonter toutes les autres vis Pour rien Je finis donc d'arracher la protection plastique rouge Et me mets en demeure de dévisser toutes les vis Pour accéder enfin au compartiment électronique de la bête Pour pouvoir enfin découvrir Le lieu présumé du délit Ensuite le jeu est donc de tenter de comprendre le câblage D'où viennent les fils ? Où vont-ils ? A quoi servent-ils ? Pour ensuite pouvoir brancher le chargeur Et pouvoir tester les différentes connexions Où va le courant ? Et surtout A quel endroit cela ne marche-t-il plus ? Le premier test n'est pas concluant Puisque comme un gros débile J'essaye de tester le courant sur Le bouton power Evidemment Comme ça Ça marche moins bien Je teste donc le courant qui vient du chargeur Et ensuite reprend le chemin du câble d'alimentation principal Et je teste chaque connexion Pour savoir où est la connexion merdique Ou la pièce défaillante Pour ça J'écarte un peu la gaine thermo Mais attention Le 67 volts en 2 ampères Ça peut faire mal Donc les enfants Ne faites pas ça à la maison Je teste sur les deux côtés de la connexion Et les deux affichent bien 67 volts Il faut donc aller chercher un peu plus loin Le problème semble venir de l'autre côté On revise donc vite fait ce capot Et on s'occupe de son cousin germain Et on découvre l'emplacement de la batterie Qui est tenu en place par 4 points De pistolet à colle Après avoir vérifié les specs de la batterie Je me mets en charge de libérer la batterie De son emplacement Avec toute la douceur que vous me connaissez bien sûr Mais le tout est recouvert d'un plastique violet Qui nous empêche de voir le contenu Donc on enlève tout ça à grands coups de cutter Pareil pour son petit cousin vert Pour avoir enfin accès aux cellules de batterie Et aux câbles En effectuant cette opération Et en jouant au bourrin J'en profite pour arracher la pastille De l'arrivée d'un des câbles Mais pas grave On s'en occupera plus tard Le principal C'est d'essayer de comprendre Pourquoi ça ne marche pas Mais bon On va le ressouder aussi Sinon impossible de tester tout ça au final Mais surtout On commence à se demander Où est ce Deux circuit de charge Celui qui gère la charge de la batterie Sa consommation de courant Et tous les trucs électroniques Auxquels j'y connais strictement rien Après un peu de réflexion On s'aperçoit Qu'il y a un bout de carton Qui protège le tout Et qui révèle enfin son secret Le circuit de charge Et qui est tout simplement Collé directement aux cellules de la batterie Je vais pouvoir donc proprement Soudre la connexion que j'ai cassé Mais la partie intéressante Est que sur le circuit électronique On a un numéro de série Mais surtout un site web On va donc pouvoir voir S'il est possible De se procurer la pièce défectueuse Malheureusement Vu mes connaissances électroniques très limitées Je ne peux pas faire grand chose de plus Mais je peux quand même souder au bon endroit le câble Plutôt que de le mettre sur une connexion Qui n'était pas prévue pour lui Ouais ben voilà On a démonté notre bébête Et ça vient de ce circuit là Est-ce que je saurais réparer ce circuit là ? La réponse est non évidemment Mais j'ai une petite référence Et j'ai surtout le nom d'un site web Donc qu'est-ce que je vais aller faire ? Je vais aller regarder si c'est possible d'acheter Soit la carte Soit carrément la batterie avec la carte de charge Savoir combien ça coûte Le bidule n'est pas à moi Mais je pense que si je trouve un truc à moins de 50 balles Il sera peut-être partant pour changer ça A voir Donc c'est un peu la fin de cet épisode un peu bâtard Mais ça nous a appris quelques éléments extrêmement importants La première c'est que Enlever les vis mécaniques Qui ne sont pas directement sur le truc électronique Ça ne sert à rien Absolument à rien Mais c'est rigolo Voilà La deuxième chose C'est que quand on ressoude des choses Il faut les ressouder au même endroit Donc j'ai cassé la connexion ici Et j'ai voulu la ressouder sur son petit copain Il ne faut pas faire ça C'est pas bon Et Laurent est d'accord avec moi Puis c'est à peu près tout Je vais la regarder sur le site web Je vais regarder combien ça coûte Et puis peut-être dans un prochain épisode On fera marcher enfin cette roue gyroscopique Monoroue de la mort Ou pas Comme d'habitude bien sûr Si vous avez des questions Des insultes N'hésitez pas Un petit mail Twitter Facebook Instagram Tous les trucs Vous pouvez aussi rejoindre le clan Le merveilleux clan Des Barbie Keepers Qui me filent du pognon Pour que je filme des conneries tous les mois Oh trop la chance Ils ont quoi ? Des films 4 jours avant tout le monde What ? Le dimanche au lieu du jeudi Trop bien Et puis pour ceux que ça tente Je balance des vlogs de temps en temps S'ils sont sages Mais j'ai décidé de les mettre sur une autre chaîne Donc tu peux cliquer là ou là Et tu iras directement voir les vlogs Et puis si t'es pas inscrit Franchement Je vais venir Et je vais te travailler A coup de fer à souder Tu vas voir Ben voilà Moi je trouvais que c'était fun J'aime bien démonter des trucs Et que ça marche pas Merci à Laurent Pour son aide On était en live à Evry C'était cool Même s'il n'y avait pas trop de monde Pas beaucoup de monde Mais de la qualité Merci A bientôt Que la barbitude soit avec vous Et faites des trucs